Quand je l'ai côtoyé, c'était un tout petit élément, c'était rien. Sergueï Gironov, vous avez connu au KGB, dans les années 80, Vladimir Poutine. Cette question, vous l'entendez souvent, est-il fou ? J'aimerais avoir votre avis, vous l'avez approché, vous avez une vision, une conception du contour psychologique de ce personnage. À l'instant, Sabine Caligari disait que c'est un personnage paranoïaque. Je répondrai du point de vue de la clinicienne que c'est une maladie mentale qui se caractérise par un monde intérieur, une logique extrêmement structurée qui s'appelle la paranoïaque. Son rapport à la réalité, certains l'appellent mensonge comme s'il mentait sciemment, probablement il ment sciemment, mais il y a aussi cet élément qui s'appelle le délire paranoïaque. Dans l'esprit de Vladimir Poutine, il y a une sorte de filtre où il passe absolument toute la réalité à l'aune d'un délire de persécution et d'un délire d'interprétation. Sa logique, sa réalité n'est pas saine, donc c'est une maladie mentale. Et que pour autant, il n'est pas fou et il n'est pas du genre à se lever la nuit pour appuyer sur le bouton. Quelle est votre appréciation de la psychologie de Poutine ? Quand je l'ai côtoyé, c'était un tout petit élément, c'était rien. C'était un petit officier provincial qui rêvait de faire une grande carrière dans l'espionnage. Donc pour ça, moi je l'ai côtoyé en 1980 quand il m'a interrogé et donc j'ai senti qu'il avait beaucoup de plaisir à exercer le petit pouvoir qui lui était accordé quand il a quelqu'un pour interroger. Et donc il a fait tout pour m'intimider. Malheureusement, il tombait sur le plus fort que lui parce que moi j'étais arrogant. Je partenais à la meilleure école supérieure soviétique avec le petit-fils de Brezhnev à mes côtés. Et donc je lui ai tendu un petit piège. Mais en 1984, il est envoyé à Moscou pour suivre une année de formation pour devenir un espion, pour partir à l'étranger. Et l'école, au bout d'un an, a écrit « Cet homme n'arrive pas à mesurer les conséquences dangereuses de ses actes. Et donc il est dangereux pour lui-même et pour le service. Et le service n'en veut pas. » À mon avis, il s'est complètement éloigné de la réalité. Mais je ne voulais pas dire qu'il était fou parce que s'il est fou, il est responsable, il est malade. Il n'est plus responsable. C'est pour ça d'ailleurs que... Est-ce que vous le croyez assez fou pour appuyer sur le bouton ? C'est un truc qui obsède la société française.